Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Devats, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 2 mai 2017, et c'est déjà le 32ème épisode. Je ne m'imaginais pas arriver dans une telle aventure, en tout cas très très agréable, mais ça va très très vite. Et j'ai pu ainsi me faire plein d'amis, qui partagent toujours la même passion que moi aussi. Donc encore une fois, encore un grand merci à mes deux comparses de Devats habituelles, qui sont devenus de vrais amis je pense maintenant, donc c'est Christophe et Richard. Et nous avons la chance de partager nos conversations avec maintenant plusieurs milliers d'auditeurs chaque mois, qui nous écoutent, et parfois qui commentent nos remarques ou nos erreurs. Donc j'ai retenu quelques personnes qui sont venues ainsi commenter, et je les remercie également les dernières vidéos, principalement sur YouTube. Donc je tenais à remercier également Jamy Fox, et j'espère que je ne vais pas écorcher trop leur nom. Il y a Chorpa Dan, il y a Lama Ornel et Naban Zanol, qui ont mis toute une série de commentaires sur YouTube auxquels j'ai pu répondre pour certains. D'autres, ce sont d'autres, d'autres YouTubeurs qui sont venus également répondre, donc c'est toujours bien sympathique. Et donc pour ce 32e épisode, je ne suis pas seul non plus, comme à chaque fois maintenant, mais en compagnie de Richard. Bonjour Richard, comment vas-tu ? Bien et toi ? Ben ça va, toujours, en pleine forme. Et Richard, tu nous as trouvé un invité de renom aujourd'hui, car c'est un vrai professionnel du développement qui va nous accompagner pendant une grosse heure aujourd'hui. Il s'est déjà fait invité par les plus grands, comme Scott Hasselman. Pour ceux qui ne connaissent pas, Scott Hasselman, c'est un podcasteur célèbre qui travaille avec Microsoft pour évangéliser principalement toutes les technologies Microsoft. Mais dis-nous un peu plus, de qui s'agit-il ? Oui, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous recevons Patrick Smaquia. Bonjour Patrick. Bonjour Richard. Bonjour Denis. Alors, tu es, si on ne se trompe pas, tu es ingénieur logiciel chez l'ENSEIHT. Tu es également... L'ENSEIHT. L'ENSEIHT, voilà. C'est plus simple. Tu es entrepreneur, programmeur, auteur, formateur, et tu es le créateur, l'initiateur du projet Endipun, qui est un outil qu'on va regarder en détail aujourd'hui. Tu programmes depuis de nombreuses années. Tu as une véritable passion pour la plateforme .NET depuis la version initiale 1.0. Tu es un ex-MVP, Microsoft MVP C-Sharp, et tu es maintenant partenaire Visial Studio à travers ta société. Parfait. Donc, tu as écrit un best-seller qui est vraiment très bien, qui est toujours d'actualité, qui est pratique de .NET et C-Sharp chez Aurélie, qui, même s'ils datent de 2003 à 2005, sont toujours des ouvrages de référence. Donc, après une décennie à programmer, à enseigner, à consulter dans de nombreuses sociétés, tu es arrivé à la conclusion qu'il y avait une absence de contrôle de la complexité des grosses bases de code en entreprise, et tu as décidé de monter cette société avec un certain nombre de collaborateurs, société qui s'appelle Zen Programme, et donc, qui t'a amené à créer ce programme qui s'appelle N-Depend. J'ai bien résumé un petit peu ton parcours ? Oui, tout à fait. Le petit point un peu rigolo, c'est qu'en fait, à la base, c'était vraiment un petit projet de 2-3 heures, que je voulais vérifier quelques métriques, justement, sur une grosse code base en entreprise. Et donc, j'ai codé ça rapidement pour voir un peu ce qui se passait. Puis après, j'ai mis ça en open source parce que ça se fait. Et après, j'ai vu en fait qu'il y avait vraiment des... Ça intéressait beaucoup de gens. C'était en 2004. Donc, à l'époque, il n'y avait vraiment aucun outil en point net. Ça commençait tout juste, quoi. Enfin, ça faisait déjà deux ans, mais... Et voilà. Et donc, de là m'est venue l'idée. Tiens, s'il y a autant de gens intéressés par de faire de la qualité sur le code et voir un petit peu ce qui se passe, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et voilà. Et donc là, du coup, on a bien bossé. En février 2007, c'est devenu commercial. Et voilà. Mais je pense que c'est assez intéressant de montrer en fait que ce n'est pas que je suis parti bien en tête aller voir des investisseurs ou des choses comme ça. Ça a commencé très, très simplement. Et après, c'est quand j'ai vu qu'il y avait une demande en face. C'est là où c'est devenu intéressant. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Alors, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que c'est qu'Indipend ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors là, je crois, là, vous voyez un Visual Studio. OK, donc le tout dernier, la toute dernière mouture 2017 qui est sortie il y a deux mois. Là, vous voyez un onglet Indipend avec toutes les différentes fonctionnalités accessibles. Ici, la code base, ça ne se voit pas trop. Alors, explorateur de solutions. Ici, c'est du AnyBernet. Aujourd'hui, on va un petit peu regarder ce qui se passe du côté du code AnyBernet. Donc, je pense, c'est un gros projet open source dont tout le monde a entendu parler. Je pense qu'il fait un peu du mapping d'objets relationnels. Donc, ce qui est important, c'est que c'est un... Pardon ? Tu as téléchargé tout le code AnyBernet qui est en open source et tu vas le faire tourner dans ton outil d'analyse pour voir tout ce que ça peut nous sortir comme info, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc, dans Visual Studio, on voit, il y a ici un onglet Indipend. Il y a autre chose d'intéressant ici. C'est donc ce petit onglet rouge qui me dit qu'il y a des problèmes et qui me donne un petit peu un récap. Donc, on va voir, on a un système de règles. OK, on a un système d'issue, donc de problèmes. On verra un peu ce que c'est les Quality Gates et quelques petites commandes. Donc, ça, c'est juste un petit récap dans Visual Studio qui permet de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, en fait, ce qui est intéressant avec Indipend, c'est que vraiment la colonne vertébrale de l'outil, en fait, qui est donc toutes les features, toutes les fonctionnalités sont basées dessus. En fait, l'idée, c'est d'utiliser Link pour faire des requêtes sur la base de code. OK, donc on a notre base de code et comme on veut obtenir des informations, quoi de mieux pour un développeur C-sharp ou VB Donnet que d'utiliser Link pour essayer d'obtenir des informations ? Alors, je vais commencer. Si on fait un petit peu le comparatif, on a Link to Object qui nous permet de faire des requêtes sur un graphe d'objets. Toi, tu as fait la modélisation du code source que tu veux analyser sous forme d'objets qu'on peut analyser avec des requêtes de type Link, c'est ça ? Oui, on peut faire des queries dessus, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est un modèle de la code base qui est enrichi. Ce n'est pas Roseline puisque Roseline est enrichi de type compilateur. Là, il est vraiment enrichi par rapport à tout un tas d'autres attributs qui sont typiquement la qualité du code, par exemple, la complexité. On va voir, il y a aussi tout ce qui est diff, depuis, par exemple, la dernière version en production. On va voir, il y a aussi tout ce qui est dépendance, etc. Alors, le mieux, en fait, c'est de mettre les mains dedans et de voir un petit peu ce qui se passe. Là, je suis dans Visual Studio dans la fenêtre NDPen de Query and Rules Edit. On va éditer une query. Là, par exemple, j'aimerais savoir quelles sont dans l'Ibernet les méthodes complexes. Ce qui est intéressant, c'est que from m in application.methods Là, je vais demander les méthodes. Where ? Ici, la condition, ça serait, par exemple, la complexité qu'on appelle un peu, en termes pour un peu, la complexité cyclomatique. On va voir ce que c'est. Par exemple, on dit j'en veux plus que 30. Ici, on fait Select New MN.cyclomatic Complexity. Et là, j'ai un résultat. Ce qui est assez sympa, c'est que j'édite la requête et là, j'ai le résultat immédiatement. Il n'y a pas besoin de passer. Non, non, non. Il n'y a pas. Là, par exemple, il y a syntaxe error et là, il n'y a plus syntaxe error. Ça va très vite sur une très grosse code base comme Annie Burnett. Là, c'est 1 milliseconde. Puisqu'en fait, tous les attributs ont déjà été calculés. Et ici, je vois que j'ai 47 méthodes qui matchent cette propriété de complexité supérieure à Trump. Par exemple, on va en avoir une qui est un... Pour résumer, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, en gros, tu as juste tapé une requête comme on ferait une requête SQL, enfin, une requête Lean to Object en disant dans l'ensemble des méthodes de mon application, donne-moi celles qui ont une complexité cyclomatique supérieure à 30. Voilà. Donc, instantanément, ça te ressort le résultat dans une fenêtre avec la liste des méthodes qui ne sont pas cool. Exactement, qui ne sont pas très cool. Alors, par exemple, on peut en prendre une, la première, qui est ce constructeur qui a une complexité de 34. Alors, on le parcourt, on voit un petit peu qu'il y a un peu de try-cash, il y a pas mal de ifs de tous les côtés. Donc, il y a même des régions dans le constructeur. On voit que ce n'est pas joli, joli. Là, typiquement, ce genre de code, donc, il y a plein de ifs. Il y a des ifs imbriqués les uns dans les autres. Il y a des for each qui se suivent en série. Donc, on voit qu'effectivement, là, on ne s'est pas trompé. Ce n'est pas très joli. Alors, le 34, en fait, comment il est calculé ? En fait, le 34, c'est à chaque fois que le thread peut prendre. En fait, c'est le nombre de scopes qu'on peut trouver dans la méthode, en fait. Donc, typiquement, un scope, c'est un scope if ou un scope d'un loop type for each ou aussi type try-catch. Et on voit qu'effectivement, ce genre de scope, on en a beaucoup. Alors, pourquoi on dit que c'est de la complexité ? Parce qu'en fait, chaque scope typiquement peut modifier l'exécution du thread en cours qui est sur la méthode. et rend la compréhension de l'exécution de la méthode compliquée. Ça, c'est par rapport à la compréhension. Après, il y a un deuxième aspect qui est l'aspect test. Typiquement, si on a 30 scopes, il va falloir écrire au moins 30 tests parce qu'il va falloir tous les tester. Oui, passer par tous les cas. Exactement, passer par tous les cas et être sûr qu'on couvre tous les cas et on teste tous les cas parce que sinon, la méthode va être partiellement testée et typiquement, le cas qu'on n'a pas testé va être celui qui contient un bug et en général, c'est en production qu'on s'en rend compte. ça, c'est un des paramètres de complexité cyclomatique. C'est quelque chose, moi en tout cas, que j'ai déjà vu, il me semble, dans les outils d'analyse de base de Visual Studio. Donc, ça existe déjà aussi, ça je pense. Ça existe, alors pas exactement sous cette forme. Alors effectivement, ils ont quelques métriques aussi du côté Visual Studio. Par contre, ces métriques, on n'a pas derrière tout ce qui est langage, règles. Oui, c'est ça. C'est plus, donne-moi la liste des métriques pour toutes les méthodes et je vais les regarder une par une. Et je suppose que à Microsoft, on a une ou deux. Toi, je suppose que tu as beaucoup plus de... Oui, une centaine. Oui, c'est ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toutes les... on peut toutes les... faire des règles avec plusieurs métriques. Par exemple, ce qui est intéressant ici, c'est, par exemple, je veux une grande complexité et, par exemple, une couverture de code. Donc ici, on a la métrique percentage coverage qui est typiquement, par exemple, inférieure à 80%. C'est quoi le pourcentage de couverture de code ? AndyPen peut importer... Alors là, par exemple, voilà. AndyPen peut importer... Attendez, je fais quelque chose de joli pour bien voir. Peu importer les fichiers de couverture de code. Donc typiquement, quand on exécute nos tests, ce qui est intéressant, ce n'est pas trop le nombre de tests, mais c'est plutôt tous les cas justement qui sont testés par le code. Et l'idée, en fait, c'est qu'AndyPen importe les fichiers de couverture de code qui sont en général générés par Visual Studio ou par DotCover ou par EndCover. OK ? Et de là, AndyPen va agréger ces métriques. Il va calculer les métriques de pourcentage. Il va les agréger et de là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de voir ici les méthodes qui sont à la fois complexes et mal couvertes par les tests. Donc c'est vrai que par rapport à ce que Visual Studio propose, Visual Studio déjà en propose qu'un ou deux alors que toi, tu as dit, il y en a déjà beaucoup plus, plus d'une centaine. Et même graphiquement, ceux qui voient la vidéo, ici, le pourcentage de couverture, on le voit avec un petit graphique en vert, tout ce qui est couvert, en rouge, tout ce qui n'est pas. Donc c'est beaucoup plus visuel plutôt que de voir juste un pourcentage et il y a beaucoup plus de mal pour pouvoir le retrouver. Et en fait, ce qui est intéressant, on peut aller beaucoup plus loin, ça c'est un peu le côté aspect visuel de l'outil. On peut faire, ici donc dans coverage, donc là, on peut faire import et là, j'ai un bouton qui me dit review code coverage by test et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il me donne une nouvelle fenêtre NDPN dans Visual Studio, ok, toute colorée où on voit, en fait, alors on ne va pas exactement tout présenter, donc ici, c'est à base de tree map, c'est comment représenter en deux dimensions des métriques, des mesures et en fait, l'idée, c'est d'avoir un grand rectangle qui représente toute la code base qui est fait de plein de petits rectangles qui eux, représentent les méthodes de la base de code et ce qui est intéressant, c'est que, donc ici, quand je survole, je vois le nom des méthodes et ce qui est intéressant, c'est que la taille des rectangles des méthodes est proportionnelle au nombre de lignes de code, ok, donc là, size égale line of code et proportionnelle au nombre de lignes de code et ce qui est intéressant, c'est que la couleur des rectangles est proportionnelle à une note métrique qui est ici percentage coverage, ok, et on a une vue, on a une vue générale ici de comment Nibernet est couvert par les tests et on voit qu'effectivement, il y a des parties assez vertes et un petit peu jaunes alors qu'ici, il y a des parties beaucoup plus rouges sur lesquelles on peut zoomer et là, ici, on voit qu'il y a beaucoup de rouge et ça donne une très bonne indication de où c'est que j'ai bien fait mon boulot de couverture et où c'est que j'ai pas fait trop bien mon boulot. Ok, ici, on a des curseurs, on peut les changer, tout est fait en temps réel. Ok, donc là aussi, c'est encore un autre aspect, voir plus ce qui se passe que simplement donner une grande liste de métriques et débrouillez-vous un petit peu. Oui, puis généralement, pour l'avoir testé sur un certain nombre de projets, on voit très rapidement parce que souvent, ce ne sont pas les mêmes développeurs qui font les mêmes assemblies, enfin les mêmes qui ne travaillent pas au même endroit, on voit très rapidement là où il y a eu une négligence entre guillemets pour le code coverage et les autres endroits où c'est ouvert où on voit que le développeur a bien fait son boulot. Exactement, ça peut ouvrir les yeux et après, en plus, on peut combiner tout ça avec le div depuis la baseline et tout, on va regarder ça tout à l'heure. Je vais juste revenir sur une autre fenêtre ici dans Endypen, d'ailleurs, par exemple ici, c'est une fenêtre en fait, tout à l'heure, j'ai montré comment on peut écrire une requête et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'Endypen a plein de moulinettes pour générer ces requêtes, pas trop s'embêter. Donc typiquement ici, si on a envie de voir Search Method by Coverage, ici, je génère des requêtes qui vont me montrer toutes les méthodes qui sont bien couvertes ou mieux, qui ne sont pas très bien couvertes. Oui, c'est ça et on voit le code link qui se trouve en dessous qui bouge, qui s'adapte au fur et à mesure. Tu bouges le curseur. Ici, je bouge un curseur et effectivement, ça s'adapte et ici, je peux éditer et obtenir la même... Oui, ça bouge le graphique aussi, elle a vu des gens qui parlaient. On a l'impression quasiment d'être dans un jeu vidéo, moi je trouve. On a une carte d'un jeu vidéo avec des zones qui passent en couleur au fur et à mesure et c'est sur le rouge qu'il faut aller pour analyser où sont les problèmes. Les Américains ont un nom pour ça, ils appellent ça le gamification. Effectivement, l'idée, c'est un peu de rendre l'outil sympa à utiliser, d'en faire un petit peu une espèce de jeu. C'est vrai parce que quand on voit ça, moi je me dis tout de suite, déjà, c'est pas parce que c'est en rouge que je vais dire que c'est la problématique, probablement un petit peu, mais c'est surtout les gros carrés rouges. Donc quand on voit un gros carré rouge, on va peut-être aller plus dans celui-là pour se dire, là il y a peut-être beaucoup de lignes de code, c'est peut-être celui-là qu'il faut peut-être analyser en premier. Qu'il faut un petit peu regarder. Donc on peut faire ça, après on va aller un petit peu dans le code. Ici, par exemple, alors là je vais vous montrer comment on peut se chercher par coverage, mais on peut aussi par exemple typiquement chercher par nom. Il y a plein d'outils qui ont le concept de fonctionnalité. IndiePen là aussi, peut-être un petit peu différent puisque ici, on peut voir exactement ce qui se passe. Là par exemple, ici j'ai tapé entity et il m'a généré une query que je peux éditer avec des petits aspects visuels pour me montrer un petit peu ce qui se passe. Donc ici, par exemple, je veux chercher un type qui s'appelle entity action. Ah bah oui, là on n'est pas en mode type. Voilà, donc entity action. Donc je double clique et je suis sur entity action. On va par exemple aller dans le constructeur de cette classe. On va faire un right-click sur le constructeur et on voit qu'indiePen par rapport au code element a tout un tas d'options. On a choisi d'avoir juste un onglet andyPen et d'avoir des sous-menus puisque comme il y en a beaucoup et que le menu right-click sur un code element est déjà assez fourni. On ne voulait pas trop en faire. Et là par exemple, on peut faire donc typiquement sélectionne les méthodes qui utilisent ce constructeur. Donc il appelle mais ce qui est intéressant c'est qu'il appelle d'une manière directe ou indirecte. Donc là, quand je clique ça, c'est encore une code query qui a été générée, donc une requête sur le code et donc on peut la lire rapidement. Sélectionne-moi les méthodes qui appellent cette méthode avec une profondeur plus grande que zéro. Donc là, on va voir les premiers aplans, puis les aplans des aplans, puis les aplans des aplans des aplans, etc. Et là, on a un résultat qui nous matche ici 31 méthodes. Et pour chacune des méthodes, on a une métrique qui va ici jusqu'à 8 maximum où on a tous les appelants. OK ? Oui, c'est ça. En fait, quelque part là, on a généré le call graph de cette méthode et pour rendre les choses plus concrètes, on peut exporter le résultat de cette query sur un graph et ici, effectivement, on a tous les call graphs de cette méthode. Donc là, tu as vraiment une feuille A4, on va dire, avec les rectangles et tout le graphique. Ah oui, tu peux zoomer, tu peux re-sélectionner. Oui, on peut faire un petit peu ce qu'on veut et ce n'est pas là-dedans. Et du coup, quand on veut isoler un peu une espèce de vue sur le code par rapport à n'importe quel critère, que ce soit des dépendances, des qualités, des changements, etc., on peut très bien faire une requête et exporter tout ça sur le graph ou aussi aller un petit peu regarder. on voit que ça se passe ici, par exemple. Essentiellement, ça se passe ici. On peut aussi... Donc, tout travail de concert, en fait, que ce soit l'édition de la requête ou le graph, le trimap qu'on a vu pour les métriques. Ce qui veut dire, par exemple, quand on veut faire une opération de réfractoring sur une méthode, ça permet de voir véritablement quel est l'impact sur l'ensemble du code et non pas uniquement sur les appelants directs. Souvent, on se limite aux appelants directs de la méthode pour voir quel est l'impact, alors qu'en réalité, il peut y avoir un impact qui est beaucoup plus profond. Oui, tout à fait un impact plus profond. Effectivement, on va toucher des zones qu'on n'avait pas prévues et c'est là où si on n'a pas beaucoup de tests de régression, il y a des soucis. C'est là où ça commence à devenir assez compliqué. Alors là, on va aller sur une autre fenêtre d'HendyPen qui est le Dashboard qui en fait est un récapitulatif un petit peu de ce qu'on a déjà vu. Alors ici, on a la taille de la base de code, on voit qu'on a 72 000 lignes de code. Alors ça, ça fait mal ça. C'est un gros projet. Oui, non mais là où ça fait mal, c'est que tu t'aperçois que sur des projets où tu dis on a quand même bossé pas mal et tout, tu regardes à la fin, tu as 2000 lignes de code. Parce que ce que je veux savoir, c'est des lignes de code mais des lignes de code pures. Il n'y a pas les espaces. Il n'y a pas les commentaires, il n'y a pas les lignes blanches, etc. En fait, c'est calculé et ça, c'est la plupart des outils qui font comme ça. C'est calculé par rapport au breaking point, la fameuse touche F9 qu'on fait dans le code. En fait, on va compter le nombre de breaking points qui sont vraiment le vrai nombre de lignes de code. C'est calculé comme ça. Effectivement, 72 000, c'est déjà énorme. C'est déjà vraiment beaucoup de... C'est largement assez pour maintenir toute une équipe et sur la maintenance. Ce n'est pas trop mal couvert. C'est même plutôt très bien couvert. C'est à 75 % de couverture de code. Donc, ils ont fait un gros travail de couverture de code qui est très bien et ce qui n'est pas forcément bien reflété d'ailleurs ici. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de vert. Il y a beaucoup de vert. On ne parierait pas forcément sur 75 %, mais c'est ça. Mais il y a quand même pas mal de rouge. En fait, il y a 25 % de rouge et le jaune compte un petit peu aussi pour le jaune et l'orange. Donc, c'est une autre façon de voir les chiffres. Donc, c'est assez intéressant parce qu'ici, on voit... Il y a d'autres métriques. Donc, on voit qu'il y a la dette technique sur laquelle on va beaucoup parler aujourd'hui. On voit qu'il y a le nombre de règles qui ont été violées, le nombre d'issues aussi violées. Donc, 84 règles violées, 14 000 issues. Et là, donc typiquement, là, tout est cliquable. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est... Ce qui est intéressant ici aussi, View Source Code, c'est que quel que soit ce qu'on clique sur le dashboard, il y a encore du link qui nous est généré derrière. Tu vois, à chaque fois la requête. Ouais, je veux voir les 14 000 issues. Là, ici, on a des... on voit qu'on a une requête de ligne qui va aller sur le domaine issue et nous montrer les issues exactement comme on veut. Et on voit que, par exemple, rien que la règle qui dit que le code doit être testé, c'est déjà 6 000 issues sur 14 000. Donc, c'est déjà beaucoup. Etc. Donc là, on peut faire des filtres par règle. On peut faire des filtres par... Tu sais définir rapidement ce que c'est pour toi une issue et ce que c'est une règle ? Ouais, tout à fait. Alors, une règle, en fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ici, par exemple, je ne veux pas voir les méthodes trop complexes et qui en plus ne sont pas couvertes. Donc, il suffit de faire cette requête link et après, et là, ça c'est fait maison, on va ajouter un petit préfixe ici qui est warnifcount greater than zero. Donc, on va avertir s'il y en a qui sont matchés. Et là, en fait, on a déjà une règle. OK. On a déjà une règle, on peut sauver, on peut lui donner un nom. Et quand tu l'enregistres, si tu la sauves, elle va venir se rajouter à l'ensemble des règles qui existaient déjà. Là, par exemple, ici, on a 27 méthodes et une issue, en fait, c'est le match d'une règle. Oui, c'est ça. Tous les matchs d'une règle, on va considérer ça comme une issue. Donc là, par exemple, si je la sauve, il y a tout qui est en train d'être calculé et on voit qu'ici, on en a un petit peu plus. Oui, c'est ça. Alors, tout a été fait en temps réel, tous les issues. On peut aussi faire des requêtes sur les règles. Là, ici, pareil, on va retrouver les règles. on peut les grouper par grand thème de règles. Donc, en gros, pour résumer, tu peux, alors, avec NDPEN, ça vient en standard, il y a un certain nombre de règles qui ont été prédéfinies qui sont, bon, on a vu là sur la complexité du code, mais ça peut être éviter les dépendances entre deux spaces dans un sens et dans l'autre. Ça peut être, vous avez oublié, vous utilisez des singletons ou ce genre de choses. Il y a un certain nombre de règles comme ça qui sont prédéfinies dans NDPEN, qui sont basées, comme tu l'as dit, sur tes requêtes. Et donc, en analysant le code source complet, on a une synthèse de l'ensemble des règles qui sont analysées et les règles qui sont respectées et qui ne sont pas respectées. Voilà, tout à fait. Et en fait, ici, il y a une fenêtre qui fait un récapitulatif de toutes les règles et on voit, donc ici, il y a des règles sur l'objet orienté, des règles sur le design, sur l'architecture, sur les problèmes d'API, sur la couverture de code, sur le code mort, etc. Donc, il y a pas mal de grands thèmes. Par exemple, naming convention, une très simple, interface name should begin with an I. Donc là, typiquement, on a une interface qui s'appelle callback et qui ne commence pas par I. On a bien interface et on n'a pas I, par exemple. Et là, ici, le code est excessivement simple. On veut un type qui a à la fois une interface et après, on va lui donner dont le nom ne commence pas par I, tout simplement. Il y a une chose aussi qui est très intéressante, c'est que dans les règles qui sont prédéfinies qui viennent avec N-Depend, donc comme tu l'as dit, c'est juste une requête, mais ta requête, tu l'as commentée et il y a tout un tas d'informations sur pourquoi cette règle, elle existe, qu'est-ce qu'elle teste. et il y a même des liens vers des articles sur Internet qui expliquent le pourquoi du comment de l'existence de cette règle. Voilà, on a essayé d'être assez didactique sur toutes ces choses-là. C'est des concepts un petit peu, ce n'est pas plus haut niveau dans le sens c'est mieux du tout, mais c'est un peu plus haut niveau que ce qu'on peut trouver dans les analyseurs Roseline ou même Richard Per, qui sont plus sur le contrôle du code flow, qui vont te dire là tu testes une référence qui est nulle, qui est potentiellement nulle ou tu ne la testes pas ou des choses comme ça en fait qui sont extrêmement utiles. Moi, j'ai toujours un Richard Per d'ouvert dans mon Visual Studio mais qui sont excessivement utiles parce qu'on voit vraiment des bugs qu'on est en train d'écrire. Mais là, c'est un petit peu plus différent. C'est un peu, on regarde un petit peu de plus haut ce qui se passe et l'idée, vraiment, il n'y a pas d'overlap. Il y a très peu d'overlap avec les règles typiquement Roseline et Richard Per en fait. L'outil est totalement complémentaire ou même Sonar Cube aussi qui a des règles Roseline qui sont assez contrôle flow, etc. Là, l'idée, c'est qu'il y a très peu d'overlap par rapport à tout ça. On se met en retrait, on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau objet et on essaye d'avoir une autre compréhension. c'est assez utile pour les managers mais pour les développeurs aussi. Alors, on va voir exactement comment parce qu'en fait, ici, il y a un problème que je voudrais souligner qui est assez récurrent. C'est qu'ici, quand même, ce n'est pas très sexy d'analyser une grosse code base et de se retrouver avec 14 000 issues. Là, typiquement, c'est comment on va faire pour en... Est-ce que déjà, on a vraiment besoin de tout fixer ? Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Est-ce que... Parce que là, il y a pour des semaines et même des mois de travail et en fait, tout ça, c'est d'ailleurs bien évalué par Indypen. Mais comment on va faire ? Et l'idée, en fait, c'est plus de s'intéresser par rapport à qu'est-ce qui se passe depuis une certaine baseline. C'est-à-dire, le concept de baseline, ici, qui est ici dans le dashboard, c'est de dire on va fixer un moment. Typiquement, c'est la dernière version en production. Ici, c'est... Il y a quelque temps. On va fixer un moment et par contre, tous les nouveaux problèmes introduits depuis ce moment, c'est là qu'on va s'intéresser à cela. OK ? Typiquement, parce que c'est tous les refactors et les nouvelles fonctionnalités sur lesquelles on travaille, c'est là où on a vraiment besoin de savoir ce qui se passe. Donc, tu vas faire vraiment une comparaison de code, quoi, entre version 1 et version 2. Exactement. l'idée, c'est plus de faire une diff parce que clairement, ici, c'est pour des professionnels et tous les outils sont comme ça, tous les outils ont tendance à sortir des milliers de problèmes et vraiment, le focus, il doit être plutôt sur qu'est-ce qu'on a fait de nouveau en fait. Il faut vraiment arrêter les nouveaux problèmes. Alors, on va faire un petit... Par exemple, est-ce que... Oui, quand on fonctionne en itération avec une méthode agile, on peut dire, par exemple, sur cette itération, on a travaillé pendant trois semaines sur le produit. Est-ce qu'on a été performant ? Est-ce qu'on a dégradé la qualité du code globalement sur le projet ? Voilà, tout à fait. Alors, on va faire un petit démo. Alors, sur cette belle code base, on va rajouter des choses pas très jolies, jolies. Alors, par exemple... je sais faire ça. Moi aussi, moi aussi. Alors là, on va rajouter une méthode dirty method avec plein de loupes pas très jolies. OK, on va... Plein de forts imbriqués, on va rajouter un singleton. OK, alors en général, les singletons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pattern objet qui est très joli sur le papier mais qui rend le code totalement pas testable. OK, puisque l'idée, en fait, c'est d'avoir une classe et d'en avoir qu'une seule instance tout le temps. Et du coup, si on n'a qu'une seule instance, on ne peut pas s'amuser à la créer, à la détruire à chaque fois pour faire tout plein de tests dessus. Donc, ce n'est pas très joli, joli. Et enfin, quelque chose aussi pas très joli, on va avoir une classe de base qui utilise une de ces classes dérivées. OK, donc là, on a une best class qui va utiliser une dérivée. OK, donc je vais compiler et à la suite de la compilation, on va voir ici le petit compteur s'affoler parce qu'en fait, il y a une analyse analysée, donc on peut revenir sur le dashboard. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tout à l'heure, ici, on a du rouge, on a tout un tas de rouges et notamment, on voit qu'on a plus 12 issues. OK, on voit qu'on a un petit peu moins de couverture de code, très très légèrement. On a 26 lignes de code qu'on a rajoutées qui n'ont pas été couvertes par les tests. OK, alors on va aller regarder un petit peu ce qu'est-ce que c'est ces nouvelles issues. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que là, tu es allé sur le dashboard, tu as vu tout de suite qu'il y avait marqué plus 12 sur le nombre d'issues, tu as cliqué dessus et aussitôt, tu as un tableau qui te sort l'ensemble du code qui n'est pas cool. Et tout ça, c'est toujours une jolie link query, comme ça, si on veut faire encore plus de recherches, on peut très bien l'éditer et encore plus de recherches sur les nouvelles issues. L'idée, c'est vraiment d'être tout le contraire de rigide, en fait, c'est vraiment d'avoir toute la flexibilité nécessaire pour vraiment bien se concentrer sur les problèmes. Alors aussi, notamment un truc sympa aussi, par exemple, ici, si on a un onglet div dans NDPen, div par exemple, on peut faire review div et ici, il va nous montrer tout ce qu'on a introduit de nouveau, tant en termes de, par exemple, ici, tant en termes de classe qu'en termes de méthode. Il fait une différence entre quoi et quoi ? Le plus douce, notamment, est la différence qu'on voit ici de manière graphique. C'est une différence entre maintenant et le baseline. et la baseline que j'avais mis ici. Mais la baseline ? Il n'y avait aucune différence parce que la baseline était censée être la même que la vue qu'on avait. Et là, quand j'ai changé un petit peu la vue... Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu viens lui dire voilà, maintenant, c'est un instant T à enregistrer et à partir de là, on va pouvoir faire des comparaisons, c'est ça ? Comment il fait pour se baser ? Tout à fait. Oui, c'est ça. En général, pour rendre les choses faciles à l'utilisateur, la première analyse va servir de baseline. La première fois qu'il va analyser son code, ça va servir de baseline. Donc typiquement, il ne verra aucune nouvelle issue. Et après, au fur et à mesure qu'il va développer, il va voir les problèmes et les fixes apparaître. Donc, c'est toi qui, à chaque fois qu'on fait une analyse, c'est toi qui vas enregistrer les moments d'analyse pour pouvoir ensuite faire des comparaisons d'une fois à l'autre. Il ne faut pas manuellement venir dire, ok, maintenant, c'est un moment clé que je veux conserver. Voilà, oui, c'est fait automatiquement et bien entendu, on peut tout à fait, là, on a ici, dans Choose Baseline, on peut définir des baselines ou ne pas avoir de baselines. Et tu peux même remonter, on le voit, tu peux remonter dans le passé, plusieurs jours, plusieurs semaines. À partir du moment, bien sûr, on a déjà analysé le passé, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, il fait quoi ? Il enregistre une sorte de mini-basse de données dans ton dossier de Visual Studio ? Oui, voilà, grosso modo, c'est-à-dire, on a un système de projet puisqu'on a envie de faire un petit peu de la configuration et effectivement, après, il enregistre sous des formats un petit peu binaires pour aller très vite. Oui, c'est ça. Propriétaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ça, c'est lisible par une API independ, en fait. Ah oui, en plus. on peut faire une API dessus. Ah oui, on a une API, on peut faire même des programmes. On propose d'ailleurs pas mal de moulinettes open source pour faire tout un tas des trucs sympas. Oui, tout ce qui est académique, il se régale avec l'outil parce que quand ils veulent justement faire un peu de la calimétrie avec des choses un petit peu plus poussées, avec independ, ils ont une API toute propre qui est vraiment faite pour ça et ils peuvent un petit peu analyser des bases de code et en tirer des conclusions scientifiques sur qu'est-ce qui se passe en fait en réalité. Qui est en fait la même API qui est utilisée d'ailleurs ici. Oui, c'est ça, par tes requêtes lignes. D'accord, donc tu as rajouté tout ton code Graspouille là et donc ? Et donc, j'ai plusieurs nouvelles issues. Alors effectivement, il m'a bien détecté que j'ai un nouveau singleton. OK, et donc il y a une règle qui est toujours en ligne qui me détecte un singleton. Il m'a détecté que le type n'était pas utilisé, donc il le considère comme mort, dead en anglais. OK, après il y a une autre règle, bon, c'est pas trop la peine de s'attarder, une classe sans état qui pourrait être statique en fait. Effectivement, comme il n'y a pas d'état, ça pourrait être statique puisqu'en fait, le seul état, il est statique. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc voilà, en fait, on voit tout un tas d'ichos. En fait, on voit que toutes les issues font sens par rapport à ce qu'on a fait. Donc typiquement, là, on a violé notre règle qui est best class should not use derivatives. OK ? Et là, la dirty méthode, on voit que non seulement elle n'est pas utilisée, donc elle est considérée comme mort, et elle n'est pas commentée, ce qui n'est pas très bien. Et en plus, toutes les méthodes ajoutées, c'est une règle, devraient respecter des principes de base de qualité en fait. Et là, on a vu qu'effectivement, elle n'était pas très jolie. Et donc effectivement, quand on double clique dessus, on va éditer le code. OK ? Quand on double clique une issue, comme celle-là par exemple, on va éditer la règle. Donc ici, on a la règle du singleton. OK ? Et ici, on voit, et c'est intéressant, on voit qu'en fait, il y avait déjà des singletons dans la base de code Anibernate. OK ? Et nous, on voit qu'on en a rajouté un, c'est en bold. OK ? Et on voit qu'on en avait deux autres. OK ? Et alors là, ce qui est intéressant, il montre le nombre de méthodes qui utilisent notre singleton. Donc ici, l'instance, typiquement, elle est utilisée par le constructeur de classe et la propriété statique, classique pour un singleton. et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on en a un bon gros, là, de singleton qui est utilisé par 172 méthodes. OK ? Et en fait, c'est un singleton de logger. OK ? Et donc, typiquement, eux, ils ont un logger en mode singleton qui ne va pas être très facile à tester parce que, qui ne va vraiment pas être facile à refactorer parce que, virtuellement, plein de gens l'utilisent. 172 méthodes l'utilisent. OK ? Là, effectivement, IndyPen montre toutes les méthodes qu'il utilise, qui est beaucoup de classes constructeurs, etc. OK ? Et là, effectivement, c'est un problème parce que, on l'a vu, un singleton, ça rend la code base pas très testable. Et l'idée, en fait, c'est, si je voulais résoudre le problème, comment je m'y prendrais et qu'est-ce que ça me coûterait ? OK ? Donc, ici, on a deux issues. Enfin, on en a un troisième, on ne va pas le regarder. Et on a notre nouveau singleton tout petit et ce singleton qui est beaucoup plus méchant parce qu'il est très, très utilisé. Et là, on va introduire un nouveau concept qui est nouveau aussi pour IndiePen depuis trois mois dans la nouvelle version qui est le concept de dette technique. OK ? Et qui est totalement résumé dans le dashboard. OK ? Donc, c'est un concept bien, qui est de plus en plus connu en qualimétrie de code. L'idée, en fait, c'est d'essayer de quantifier non seulement l'effort pour remédier à un problème, donc une issue. OK ? Donc, on va le quantifier en termes de temps de développement, donc en heures, personne heure. OK ? Donc, en disant, par exemple, on a sept ou huit heures par jour de codage. OK ? Donc, on peut aussi le quantifier en jours et on peut aussi, effectivement, le quantifier en argent puisque quand on a le temps, on a l'argent, on dit, je ne sais pas, un développeur, il est payé X euros par heure, donc on peut quantifier le problème, on peut multiplier tout simplement et on peut avoir le problème en temps ou en argent. Et ce qui est intéressant, c'est que NDPN ne se cantonne pas qu'à l'effort pour le fixer, mais il se cantonne aussi aux intérêts. Alors, c'est quoi, en fait, les intérêts ? En fait, on est toujours dans la métaphore financière. Quand on a une dette, on a des intérêts et l'idée, c'est qu'on ne rembourse pas la dette, on a des pénalités qui sont typiquement les intérêts. Et ici, les intérêts sont quantifiés en termes de, toujours pareil, de temps homme par an. Donc, si je comprends bien, tu as la dette technique qui est là en nombre d'heures ou de jours qui te représente le temps pour pouvoir corriger ce problème-là. l'estimation. L'estimation, c'est ça qu'il faudrait pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, par exemple, ici, enlever le singleton et l'autre, c'est le temps que ça, donc la dette, c'est plutôt le temps que tous les problèmes vont engendrer. Les intérêts, pardon, c'est tout le temps que ça va générer comme problème. La friction, la friction. Et ici, en fait, on se rend compte que, donc, NDP nous sort des chiffres. Donc, pour notre petit singleton, l'effort à fixer, c'est seulement 6 minutes. Effectivement, on voit bien que ça va se faire très vite parce qu'il est tout nouveau, tout beau et personne n'utilise. Donc, ça va être assez facile de l'enlever et l'intérêt annuel, c'est seulement 30 minutes. Donc, si on le laisse en l'état, cette règle estime que ça va nous faire perdre 30 minutes par an, typiquement en problème de testing, en problème éventuellement de... Là, pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt. Ça va être de bug potentiel. Mais surtout en termes de testing, là, pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt annuel parce qu'il n'est pas trop utilisé. Mais dès qu'il va commencer à être utilisé, on va voir les intérêts montés. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Logger Provider. On voit que comme il est massivement utilisé, la règle trouve une journée entière pour le fixer. Donc, il faut allouer une journée entière et là, on imagine bien à quoi ça va ressembler. On va propager... On peut toujours créer qu'un seul objet, mais on va devoir le propager de tous les côtés pour y avoir accès. Et ainsi, Logger Provider va être facilement testable. Après, si on veut faire 35 tests sur Logger Provider, on en fait 35 et on n'a pas besoin à chaque fois de passer par l'instance unique. On peut très bien vouloir qu'une seule instance au runtime, mais par contre, au testing, on veut autant d'instances qu'on veut. OK ? Donc là, typiquement, on va voir qu'il y a pas mal de refactoring au niveau des tests et au niveau du code. Mais plus important encore, on voit que les intérêts, c'est considéré comme 3 jours. OK ? 3 jours et 4 heures par an. Donc, c'est comme si ne pas le fixer, eh bien, ne pas le fixer, ça va représenter... ça va faire beaucoup de friction. Un risque potentiel de 3 jours. Et là, on voit bien ce qui va se passer. Plus de gens vont encore l'utiliser et on saura de plus en plus... Le problème ne va faire que ça a gravé, en fait. La question à 1 euro, parce qu'on est justement dans ce cas-là, comment tu fais pour calculer ces valeurs-là ? Je veux dire, c'est sur base de formules mathématiques peut-être connues dans le domaine ? Oui ? En fait, c'est des formules empiriques. OK. Ce qu'on a fait, nous, par rapport à... Il y a à peu près 150 règles, par défaut, je ne l'ai pas mentionné. Pour chaque règle, on est allé regarder, on a lisé tout un tas de codes et notre code à nous aussi parce que ça serait très prétentieux de dire qu'on n'a pas de problème. Mais non, ce n'est pas du tout le cas. On a analysé tout un tas de codes-bases et on a essayé de voir qu'est-ce qu'il faut mettre dans des formules pour avoir des résultats réalistes, en fait. C'est là où c'est intéressant. Et là, effectivement, on voit que la formule de la dette est linéaire par rapport au nombre de méthodes qui utilisent le champ du singleton. et pareil pour les intérêts annuels. Là aussi, on est linéaire par rapport à ça avec des petits changements. Donc là, ici, par exemple, 10 minutes par méthode qu'il utilise, ce qui est normal qu'on soit linéaire puisqu'à chaque fois, il y aura un changement à faire. Et là, même les bons outils de refactoring type ReSharper, ils ne sont pas assez intelligents pour aller transformer, vraiment aller transformer les appels en quelque chose. Typiquement, là, on va devoir propager l'objet logger. Là, il va falloir se le faire à la main. Donc typiquement, c'est normal qu'il soit linéaire par rapport à ça. Ce qu'il y a vraiment d'intéressant, c'est qu'on voit qu'on a quand même quelque chose qui est très complexe et qui va véritablement dans le détail de l'analyse du code. Mais on a une synthèse qui est très simple et qui est très facile à comprendre par même, j'allais dire, même un DSI. Oh, c'est méchant. C'est vrai, c'est très visuel et ça remet les pieds sur terre. Le fait de transformer en heures et peut-être en argent avec cette formule de conversion, c'est vrai que c'est beaucoup plus parlant. Dire, on a 172 méthodes, il va falloir les refactoriser, oui, ok, et alors ? Tandis que là, c'est vrai qu'on a des valeurs qu'on peut peut-être déjà directement discuter avec la responsabilité. Surtout, on voit la tendance et c'est là qu'il y a cette très intéressante aussi de voir quand c'est en rouge, la tendance est mauvaise et quand c'est en vert, la tendance est bonne en fait. Et là, on a vu qu'on a rajouté que des choses pas très bien et on n'a rien amélioré du tout et c'est pour ça qu'on a beaucoup de rouges en fait. Et d'ailleurs, toutes les tendances ne sont pas mauvaises à apprendre puisque là, par exemple, on voit qu'on a 26 lignes de code en plus, c'est ni rouge ni vert, c'est comme ça, on ajoute des features, donc on ajoute des lignes de code. Mais par contre, ce qui est rouge, il doit mettre la puce à l'oreille. Alors, tu fais bien parler des DSI justement, Richard, puisqu'en fait, eux, ils veulent encore plus synthétiser ce dashboard et pour ça, il y a la notion de quality gates en fait, donc qui sont des portails en fait, qu'on doit passer. En fait, l'idée d'un quality gate, ce n'est pas tout à fait comme une règle, c'est plus comme, on peut aussi faire des requêtes sur les quality gates, donc ici, par exemple, on voit que l'on quality gate, c'est plutôt des types, des queries qui vont nous retourner des scalaires et sur ce qu'est scalaires, donc des nombres et sur ces nombres, on va mettre des seuils. OK ? Et l'idée, c'est qu'on veut, on veut, donc le seuil, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté, donc par exemple, ici, il y a un quality gate qui est très utile, qui est le pourcentage de couverture du code nouveau en fait, le pourcentage de la couverture de code, et ici, on va mettre, on peut le double-cliquer, et ici, ah bah oui, ici forcément, c'est 0% puisqu'on n'a pas écrit de nouveau test, et ici, on va mettre des seuils, OK ? et il y aura un seuil pour faire fail, donc pour faire une fêlure, pour dire, ne continue pas, c'est une erreur si on a moins de 70% sur le nouveau code, et sinon, avertis-moi si on a moins de 80%, OK ? Donc, si on est dans les seuils entre 70 et 80, on aura un avertissement, si on est au-dessus de 80, on aura tout vert, c'est très bien, mais si on est en dessous de 70%, là, c'est pas bien, et ça, c'est intéressant parce que, là, encore une fois, c'est pas une simple métrique qui est sortie du chapeau sur 20Bernet qui est couvert à 75%, non, là, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on va s'intéresser qu'à la nouveauté, que par rapport à la baseline, OK ? Et en fait, pourquoi ça rejoint la notion de DSI ? C'est qu'en fait, ça va rendre les choses excessivement simples, le DSI va fixer une dizaine ou une quinzaine de Quality Gates, il dit, moi, je veux ça, 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 et je veux que ce soit respecté et après, il n'aura plus qu'à voir qu'est-ce qui est respecté et qu'est-ce qui ne l'est pas. OK ? Et là, typiquement, dans les Quality Gates, typiquement, il ne voudra pas d'issue avec une sévérité du type critique, par exemple, ou il ne veut pas de nouvelles règles violées, par exemple. Si on a la chance d'avoir une règle toute verte, je ne veux pas qu'elle soit violée, par exemple, on peut aussi faire des métriques sur le... donc sur la couverture de code. Tout à l'heure, je n'ai pas mentionné aussi la sévérité d'un problème, il est calculé par rapport à ses intérêts. Plus on a d'intérêts, plus on monte dans les tours sur la sévérité. OK ? Si je résume un peu, tu as... D'un côté, tu as les règles qui définissent quelles sont les règles de codage qui sont à suivre. Les issues, ça te permet de voir quelle est l'évolution par rapport à ses règles à l'intérieur de ton code et que l'illiette, ça te permet d'avoir une sorte de résumé global au niveau de ton projet pour faire une sorte d'analyse synthétique de l'ensemble de tes issues. Voilà, exactement, de faire une synthèse et pas que sur les issues puisqu'on peut très bien faire de la couverture de code sans parler d'issues. C'est sur toutes les métriques qu'on peut imaginer. Après, ce qui est intéressant, c'est comme c'est du link, qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est vraiment qu'est-ce que moi en tant que DSI ou en tant que team leader ou en tant que manager technique, etc., qu'est-ce que moi qui ai du pouvoir, qui ai envie en fait d'avoir du code de qualité, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, comment je l'exprime et après, comment je le surveille. Et ça, c'est par rapport au Quality Gate. On peut avoir tout ça dans Visual Studio. Donc ça, c'est intéressant pour les développeurs pour voir ce qu'ils font. Pour voir ce qu'ils font, en général, le DSI, il ne va pas trop ouvrir de Visual Studio. Donc le DSI, qu'est-ce qu'il va ouvrir ? Lui, ce qu'il aime bien, en général, c'est travailler sous forme de rapport. OK. Et ce qu'il aime bien, c'est aussi travailler sous forme de, on va voir tout à l'heure par rapport à Visual Studio Online, donc anciennement, VSO, mais VSTS. Donc là, ici, j'étais un petit peu rapide. J'ai cliqué un bouton qui me refait une analyse. On va enlever ce dialogue. Hop, skip. Donc ici, j'ai, Endypen, en quelques secondes, il m'a fait un joli rapport sur lequel je vais retrouver le même dashboard présenté un petit peu, présenté exactement avec un style un petit peu différent où on va retrouver mes 12 issues, mes 14 000 issues, mes 12 nouvelles. OK. Mes métriques de dette, de couverture, de quality gate, etc. Tout ça, on l'a sur un rapport, donc en HTML, JavaScript. OK. On a le détail des quality gates. OK. On a le détail des règles violées. On voit que là, par exemple, cette règle a une nouvelle issue. Si je la clique, je vois que, ah ben tiens, ça, c'est absolument pas étonnant. On voit qu'on a une nouvelle issue sur Dirty Method. OK. Donc, tout ce qu'on a vu depuis le début, tout ça, on peut le retrouver dans un rapport qui est partageable avec l'équipe. C'est ça, des rapports qui sont autonomes que tu peux, enfin, imprimer, non, mais que tu peux partager et que tu peux donner à tout le monde. Voilà, exactement. On peut donner à tout le monde, tous les gens intéressés. Il y a d'autres gens aussi qui, ces rapports-là, ils aiment bien les avoir dans Sonarcum aussi, qui est un outil d'agrégation de qualité. Là aussi, pareil, IndiePen s'attaque dans Sonarcum et on peut avoir les issues IndiePen et les estimations de dettes, etc., dans Sonarcum. OK. Donc, ça tombe bien puisque, comme on a vu tout à l'heure que les issues, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Ça permet de compléter aussi ce qu'on peut avoir. Et un autre endroit où les managers, ils aiment bien regarder, c'est de plus en plus, c'est donc dans le fameux Visual Studio Team System, donc anciennement VSO. OK. Donc là, c'est un nouveau produit TFS Online, exactement, ou dans TFS aussi, c'est la même chose de toute façon. Et là, ce qui est intéressant, c'est que IndiePen s'intègre aussi par rapport à ça. Et ça aussi, c'est tout nouveau de cette année. On a une jolie extension. Alors là, je vous ai préparé ici. On a une jolie extension ici. Donc là, tu es rentré dans Visual Studio Online sur ton portail, le portail de Visual Studio Online et on voit qu'on a directement un nouvel onglet IndiePen qui est apparu et on retrouve ce rapport, ce dashboard. Ce dashboard, oui. J'ai vu tout à l'heure, j'ai des petits problèmes de CSS. Attends, on va aller sur Chrome. Alors là, on a un petit problème de CSS à régler de ce côté, mais j'ai vu tout à l'heure que sur Chrome, on ne l'avait pas. Voilà. Donc là, c'est une autre code base qui est non-thens. Il y aura des différences entre Edge et Chrome au niveau interprétation de CSS ? Oui. Tout à fait. Je suis scotché. Tu vois, ça sent l'ironie là. Non. Là, ils ne sont pas jolis alors que là, ils se sont bien rendus jolis. Ah tiens, là, il y a toujours, c'est ça, je promote, c'est l'effet démo. Donc là, on retrouve le dashboard un petit peu plus à styler avec la baseline, les dettes, les règles, les issues, les nouvelles issues qui sont cliquables, etc. Mais donc, tout ce qu'on a vu, le rapport et ce qu'on voit ici, le dashboard, il est généré à chaque fois qu'on va pouvoir lancer un build, par exemple, de ton code, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et là, d'ailleurs, exact. Ah, voilà, c'est ça. Ok, tu envoies une tâche effectivement dans le build definition. Voilà, et là, j'ai une tâche. Ici, typiquement, on n'a pas envie d'analyser les assemblées de tests, mais certains clients jusqu'aux bouddhistes veulent aussi la qualité maximale sur leur code de test, ce qui fait sens. Ça veut dire, pour résumer, imaginons qu'on ait une intégration continue. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va faire un check-in, on va avoir une build qui va être générée. Tu vas avoir une task end-depend qui va s'exécuter. Après la task de build, oui. Voilà. Et aussi après la task des tests. Parce que là, ce n'est pas le cas dans Nancy, mais il est aussi capable de parser le coverage généré par la tâche de test. Et donc, en allant sur le portail de TFS, tu vois immédiatement le résultat, j'allais dire, en temps réel. Donc, ça veut dire que pour le manager, le DSI ou ce genre de personnes, ils peuvent suivre en temps réel la qualité et l'évolution de la qualité du code sans avoir besoin. Il n'y a pas de personne qui a accès à TFS. Là, on retrouve la notion de quality gate. Toujours pareil, new issue. On voit les différences, les évolutions. Là, typiquement, on voit que la dette diminue un petit peu puisque là, on voit qu'elle est 11,97, elle est 11,82. Donc ici, c'est vert. Ça diminue un petit peu. On peut aussi voir les issues. On s'intègre avec l'extension. Là, par exemple, si je double-clic, ça va m'ouvrir le source code dans TFS. Donc, tu peux même naviguer. tu navigues directement depuis une dépanne dedans. Il y a plein de trucs sympas à faire qu'on va faire. Là, on a déjà une très bonne base. Tu vas voir la comparaison de code entre les deux. Exactement. Voilà. On a donc aussi la notion de règle. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure. On a la notion de graphes de tendance. Donc, on peut aussi faire des requêtes qui vont me retourner comme pour les quality gates qui vont me retourner un scalaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce scalaire va évoluer. Et après, on peut voir tout ça sur des graphes de tendance. On a aussi l'onglet métrique. Tu peux voir par exemple l'évolution du nombre de lignes de code. Tu as ton chef de projet qui t'a dit qu'on a travaillé comme des malades et qu'en réalité, il n'y a plus que 5 lignes de code qui ont été rajoutées à l'intérieur du projet. Alors, attention là-dessus. Surtout, ne pas utiliser le nombre de lignes de code comme un bâton. Parce que des fois, il suffit d'un joli refactoring pour en enlever 300 et faire beaucoup mieux. Donc, surtout, les lignes de code. Après, d'une manière générale, oui, forcément, le nombre de lignes de code donne le volume en termes de fonctionnalité d'une code bâton. Ça, c'est indéniable. On ne va pas arriver à avoir un produit complexe sans lignes de code. Ça, ce n'est pas possible. Mais par contre, sur la tendance, il faut quand même faire bien attention. Moi, vraiment, sur la tendance, on l'aura compris, je suis très pointilleux sur tout ce qui est couverture de test. Et ça, c'est très important. On pourra en faire un autre podcast aussi. Moi, j'adore aussi les contrats. quelque chose qui est très méconnu et qui est formidable. En fait, faire les assertions qu'on a dans les tests unitaires, mais les faire dans le code, c'est très important parce que comme ça, quand on exerce le code, que ce soit dans des tests manuels ou des tests unitaires, on vérifie tout un tas de points. On est averti de problèmes sans aller jusqu'à avoir une référence exception, par exemple. si on a comme précondition sur une méthode, je veux absolument que cet argument ne soit pas nul, typiquement, et que cet argument est nul. On ne va pas attendre d'appeler la référence pour avoir le nul. On va connaître le problème avant, dès l'entrée de la méthode, par exemple. Et si on couple ça avec la couverture de code, alors là, c'est vraiment, les bugs, ils vont avoir du mal à se faufiler. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment par rapport à ça, vraiment par rapport aux nouvelles issues, définir qu'est-ce qu'on dit nous comme issue, qu'est-ce qu'on dit qui est un problème avec un système de règles, prendre les règles par défaut d'Independ et des autres outils et s'assurer que le code nouveau qui est écrit ou refactoré, d'ailleurs, ne contient pas ce genre de problème. D'accord. Donc là, actuellement, on en est à quelle version ? Il y a une version toute nouvelle qui vient de sortir. La version 2017 qui est sortie fin janvier, on est déjà à la 2017.2, il y avait, comme toute première version, il y avait quelques petits problèmes qu'on a réglés, on a rajouté aussi quelques features. Donc là, on est en mode annuel, en fait. Chaque année, on prévoit trois à quatre versions importantes sur l'autre feature et de bug fixe. au niveau licensing, en fait, on a trois types de licensing. On a le licensing développeur, le licensing build machine. Le licensing développeur, c'est pour tout ce qui est intégration visual studio. Le licensing build machine, c'est si on veut obtenir les rapports qu'on a vus tout à l'heure. Et le licensing VSTS, c'est si on va avoir cette interface dans VSTS. Et au niveau pricing, on est sur du 400 euros la première année pour un développeur. OK. Et après, on est à 60%. Donc, ça doit faire dans les 240 euros pour les années d'après par machine ou installer un depend pour développeur. Pour le build machine, ça double. On est par 800 euros par build machine, donc virtuel ou physique. Et pareil aussi, on est à 60% de 800 euros qui doivent nous faire à peu près 500 euros par an et par machine pour avoir autant de rapports qu'on veut. Et pour le VSTS, là, on est vraiment dans la troisième extension payante de VSTS. C'est vraiment nouveau. On a beaucoup travaillé avec les équipes Microsoft pour en arriver là. Comme partenaire, effectivement, on est assez proche d'eux. C'est vraiment chapeau. C'est vraiment... Ils font vraiment attention à leurs partenaires. C'est vraiment luxueux la façon dont ils s'occupent de nous. On en est très, très contents. Et donc là, au niveau pricing, on commence, c'est sujet à changement, mais là, on commence à 40 dollars par utilisateur VSTS et par mois. On commence sur cette base-là. D'accord. Et après, on va voir... Ce n'est pas exclu aussi qu'on fasse du type licence bill machine et plutôt que de compter en utilisateur, on compte plutôt en termes de projet ou de machine. On étudie différentes pistes. En fait, là, c'est comme tout nouveau produit. C'est toujours un peu compliqué d'obtenir le bon pricing dès le début qui va satisfaire tout le monde parce qu'il y a des très grosses boîtes qui veulent l'utilisateur. Il y en a des petites qui sont moins riches, qui veulent différentes formes. Donc voilà, là, on a l'étude et là, à l'instant T, on est sur du 40 dollars, on va dire du 37 euros par mois et par utilisateur. Avec bien sûr... D'ailleurs, pour tous les modes de licensing, plus on en achète et moins, ça va coûter cher par unité. Merci Microsoft que tout à l'heure, j'ai rencensé. Merci Windows. Et au niveau du profil des sociétés qui l'utilisent, tu as une idée ? Il y a un peu de tout ? Oui, c'est vraiment intéressant d'analyser la clientèle Indypen parce que depuis le début, donc depuis février 2007, on a plus de 6 000 entreprises clientes. Ce n'est pas que des clients actifs. mais il y en a eu 6 000 achats et 6 000 entreprises différentes qui éventuellement font plusieurs achats chacune. Et oui, c'est vraiment intéressant. Forcément, sur ce nombre-là, on couvre la plupart des grosses entreprises. La plupart, ce qu'ils appellent un petit peu d'une manière pompeuse les Fortune 500. Et après, on a plein de PME en France, au UK, en Allemagne, aux États-Unis, bien sûr. c'est très intéressant. Il y a vraiment des PME, il y a aussi des développeurs indépendants. Il y a aussi, pour les gens qui font de l'audit, c'est un peu la Rolls de pouvoir faire un audit avec ce genre d'outils. Je confirme. Oui, typiquement, toi, tu fais partie des gros utilisateurs en termes d'auditeurs de Codebase. et les retours sont vraiment très intéressants. Donc, on a vraiment un large panel. Il y en a aussi qui outsource leur développement, désolé pour l'anglicisme, typiquement, dans des pays à coût moins élevé. Et ça leur permet aussi de regarder un petit peu plus ce qui se passe en termes de qualité. On a aussi ce type de profil, ça aussi, que ce soit des Microsoft ou des grosses banques ou quoi, qui outsource du développement. donc, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant aussi de voir l'implantation de .NET dans les pays. On voit tout ce qui est germanique, donc tout ce qui est allemand, suisse, autriche, etc. sont très, très demandeurs, très demandeurs de qualité. On a souvent en face de nous des gens très compétents qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et pour eux, IndyPens, le côté, justement, très, très flexible de l'outil est intéressant pour eux. Aux Etats-Unis aussi, on a des grosses pointues. C'est vraiment intéressant de voir qu'en faisant de son côté un outil, on arrive à impacter un impact humble, mais on voit qu'on impacte tout un tas d'industries. Déjà, on a des NASA, des Microsoft, des Google, même des Apple. Il y a même Apple qui a acheté quelques licences récemment. Donc, quelque part, ils ont une petite division de .NET, des Samsung, toutes les grosses banques et tout. C'est très intéressant. Et aussi, tous les petites PME familiales qu'on peut avoir en Europe aussi, ou même au SET. Aussi, tout ce qui est sécurité au niveau israélien, c'est très prééminent. On voit qu'il y a beaucoup de gens intéressés par la qualité de code en Israël. Et souvent, quand on regarde les noms, on voit que ça, comme souvent en Israël, c'est beaucoup par rapport à tout ce qui est sécurité. On voit aussi par rapport aussi en Inde, beaucoup d'achats chez Bangalore. Donc, on voit qu'à Bangalore, il y a énormément de développeurs qui sont coachés avec ce genre d'outils. Là, je vois, moi, j'ai un de mes clients où on l'a fait passer dans le contrat, c'est-à-dire que c'est dans le milieu financier. Ils ne font pas beaucoup de développement en interne, ils font beaucoup de développement en externe. Et donc, maintenant, c'est dans le contrat avec les sociétés externes où il y a marqué « Vous analysez avec IndePend » et on voit les résultats tous les jours. D'accord. Des bons résultats ? Oui, oui, des bons résultats. Ah, super. C'est vrai que ça doit être, à mon avis, une des difficultés, c'est d'avoir les bons indicateurs parce que quand on demande de faire du développement, soit même en interne, soit avec des partenaires externes, qu'on veut avoir de la qualité, qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qu'on retourne comme information, dire « Il faut des tests unitaires. » Oui, OK, on met trois lignes de code et on a un test unitaire et c'est bon. Et parfois, il y a certains systèmes qui vont simplement dire que le test unitaire est là alors qu'ici, on va effectivement beaucoup plus loin. Rien qu'en termes de couverture de code, rien qu'en termes de toutes les règles, je suis moi-même impressionné. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un rapport objectif, c'est là où c'est intéressant, c'est totalement objectif avec, et ça aussi, c'est le deuxième point très intéressant, avec la possibilité de faire un diff, de dire « À partir de maintenant, on arrête les bêtises et on fait comme ça ». Et ça permet aux gens qui ont un peu plus la connaissance de dire peut-être aux seniors en gros, d'aller dire aux juniors « Ah ben là, tiens, regarde, là on ne veut pas qu'on code comme ça » et comme en plus dans les règles par défaut et les règles aussi custom, donc propriétaires, on peut mettre comment fixer et pourquoi on a envie d'avoir cette règle, ça permet aussi de répandre la bonne parole dans l'équipe. Alors, moi, j'ai une petite critique. J'ai un petit truc qui me chagrine. Alors, peut-être que dans la toute dernière version, il y a une possibilité, mais je t'en ai déjà parlé. Je pense notamment à des projets web avec des webforms, donc vieilles technologies. On a le designer qui nous génère automatiquement les chambres correspondant aux différents contrôles et par défaut, ils sont en mode public si je me souviens bien. Et donc, on a comme ça des warnings qui apparaissent à l'intérieur de NDPEN parce qu'on ne peut rien faire puisque c'est génére automatiquement par le… Non, non, on peut faire… Ah, c'est marrant, je pensais que tu connaissais cette feature. Ou alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore un autre type de query. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir… On a vraiment beaucoup investi pour faire de la query temps réel comme ça. Parce qu'on l'utilise à toutes les sauces et là, on remplit exactement ton besoin en fait par rapport à ce qu'on appelle nous NotMyCode et JustMyCode donc qui est Defining JustMyCode. Alors en fait, ici, on voit, on a un petit code différent qui permet… Donc, on a des requêtes par défaut donc c'est toujours du link. OK ? Et ici, on va essayer d'être un petit peu malin. Par exemple, tu vois, on va aller regarder du Entity, DBContext, etc. code DOM, compiler, diagnostic, machin. Et en gros, on va essayer ici de matcher des types ou des méthodes ou des champs, etc. et on va essayer de typiquement, par exemple, les champs qui sont des… Quand on a un fichier qui est .g, .cs, en général, c'est généré ou .designer, .cs, ou vb, etc. Et là, en fait, on va éliminer ces code éléments, donc ces types et ces méthodes d'un domaine qui s'appelle JustMyCode. D'accord. Donc, tu peux dire comme ce n'est pas moi qui te génère, je ne suis pas responsable, je ne peux rien faire. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans les types, dans les queries, donc dans les règles, ici, on a un domaine qui s'appelle JustMyCode, ok, et qui n'a pas ces types et ces méthodes qui ont été filtrés, en fait, et ces champs qui ont été filtrés. Donc, il suffit juste, en cas, tu me reviendras, parce que peut-être qu'il y a un critère qui nous a échappé sur les webforms, c'est très important. C'est très important, justement, d'avoir des filtres les plus efficaces possibles pour effectivement éviter ce genre de disappointment sur ces problèmes. Et c'est d'autant plus important pour nous que ce qui est vendeur pour un utilisateur, c'est de lui donner des choses qui ne sont pas des faux positifs. Et là, typiquement, tu me parles de faux positifs sur du code généré. Donc, c'est très important pour nous d'investir sur ces mouillettes et je sais qu'on a eu vraiment des dizaines et des dizaines de retours utilisateurs très intéressants et c'est pour ça qu'on a des requêtes un petit peu longues, tu vois ? Là, il y a des attributs, tu vois ? Les requêtes sont relativement longues parce qu'à chaque fois, on l'a enrichi avec les retours utilisateurs. D'accord, pour dire ça, c'est véritablement mon code et ça, ce n'est pas mon code donc il ne faut pas te remplir. parce qu'il y a tellement de... Le WPF, il nous génère du code, Webform, il nous génère du code, Winform, il nous génère du code, VB.NET aussi, il nous génère l'Emspace My dans notre assemblée qui n'est pas mon code, etc. Tu vois, il y a tout un tas de choses qui ont été prises en compte. Les ressources aussi, il nous génère du code, l'examarin aussi, d'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'aurais peut-être d'ailleurs dû poser tout au début. On est d'accord qu'on est toujours ici sur du code de type .NET, c'est char, VB, etc. Ça n'ouvre pas du TypeScript, du JavaScript, ce genre de choses ne fait pas partie d'Independent. On est d'accord. Non, Independent se focalise sur tout ce qui est .NET, compiler .NET et sur squad .NET sachant qu'on a quand même des déclinaisons qui sont J-Architecte pour Java et tout ce qu'on a vu là, on l'a pour Java et c'est J-Architecte et on a CPP-Depend qui est donc Independent pour C++. Et petit à petit, on compte enrichir les plateformes et surtout, on compte merger puisque notamment dans l'extension VSTS qui a pour vocation à avoir une vue un petit peu au niveau de tout ce qui se passe sur lequel il va être DTFS donc il y a VSS. l'idée c'est qu'au petit à petit on va commencer à merger les différentes plateformes. Ce n'est pas pour tout de suite mais c'est dans les mille termes dans les trois prochaines années. Ok, parfait. Je pense qu'on a déjà fait un bon tour. En tout cas, un grand merci à toi Patrick pour toutes ces infos. Donc si je résume mais je vais vraiment faire un résumé mais en trois mots donc c'est très très large parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. Donc NDP si je résume très fort c'est donc un outil qui va permettre d'analyser le code du développeur et pouvoir ainsi améliorer sa qualité. Donc c'est vraiment un résumé très haut niveau. Améliorer sa qualité tout à fait et mesurer et estimer le coût de l'amélioration de la qualité aussi. Oui, c'est vrai que c'est important aussi. Donc Patrick je ne sais pas si tu as d'autres informations avant de passer à la dernière rubrique des actualités pour aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as d'autres informations à nous donner ? Écoutez, non. je crois qu'on a bien couvert l'outil et en tout cas je vous remercie vraiment de nous avoir donné l'opportunité de présenter ce qu'on fait dans votre podcast .NET aux gens qui peuvent être intéressés par nos technologies. Et voilà, merci beaucoup. Merci bien. Je tiens à rajouter que je l'ai mis en place aussi chez un client. Les développeurs au début sont un petit peu un suspect enfin méfiant vis-à-vis de l'outil en se disant ça y est ils vont analyser ce que je fais ça va me sortir des trucs on va voir que je suis mauvais etc. et après la perception fait qu'ils apprennent énormément et ils sont demandeurs parce qu'ils disent il y a effectivement énormément de règles à l'intérieur de l'outil par défaut et ça leur permet de voir et de comprendre et notamment parce qu'il y a beaucoup de liens vers des applications sur internet sur les différentes règles pourquoi elles sont là et qu'est-ce que ça va améliorer et ils sont preneurs et on apprend tous les jours. Oui c'est ça. C'est le propre d'être développeur qu'on apprend tous les jours. Ok. Je pense qu'on est ainsi arrivé à la fin de cette première partie. Je propose si tu as encore le temps Patrick de rester avec nous pour nous suivre d'ici quelques secondes et comme ça tu peux intervenir aussi. Tout à fait. Voilà la deuxième partie qu'on fait habituellement donc les actualités surtout présentées par Richard. A tout de suite. Et bien voilà Richard donc on va repasser en revue les quelques actualités qui se sont passées il y a quelques semaines quelques semaines d'ici et quelques jours aussi et donc je te laisse la parole pour la première actualité que tu as pu repérer. Oui donc toujours on avait fait un podcast dessus c'est sur le UWP Community Toolkit qui maintenant arrive en version 1.4 alors dans ce on rappelle ce que ce Community Toolkit permet de de faciliter de proposer des contrôles des helpers et tout un tas de choses pour vos développements UWP donc c'est un projet donc c'est un projet qui est l'idée enfin dirigée par David Catui qui est donc un français qui maintenant est à Seattle et donc dans cette nouvelle version on a un premier contrôle qui est le carousel développé aussi par un français M. Pertu et également un certain nombre d'autres extensions helpers etc. Surtout un gros effort a été fait sur l'ensemble des contrôles pour supporter tout ce qui est touch tout ce qui est clavier donc clavier touch et souris pour avoir quelque chose d'homogène quel que soit le type de device que l'on utilise donc le projet continue la version 1.5 est maintenant en cours de développement et donc je pense que c'est le tout indispensable dès qu'on veut faire de l'UWP qui est toujours en open source on le rappelait aussi qui est toujours en open source oui et moi ça me rappelle la grande époque il y a une dizaine d'années tu t'en souviens Richard quand il y avait toute la communauté française qui était invitée pour les builds et parmi tous ces français il y en a beaucoup qui sont effectivement partiairement après dans David notamment c'est des bons souvenirs ok ça c'est donc la première news une deuxième qui me concerne un petit peu parce que c'est un j'en avais parlé très rapidement c'est un outil que j'ai mis en place qui permet en fait de faire du déploiement j'ai cherché un peu peut-être que ça existe mais moi je n'ai pas trouvé pour faire du déploiement de ce qu'on appelle des procédures CLR donc des procédures stockées dans SQL Server qui sont développées en C Sharp et donc c'est tout simple et apparemment il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des retours en me disant que c'était intéressant donc c'est juste une commande on tape sql-cllr-deployment.exe on donne le nom des assemblées qu'on a développées puisqu'on est en C Sharp on donne soit de la chaîne de connexion vers le serveur soit le nom d'un script SQL et ça génère un petit peu tout ce qu'il faut pour que ça marche bien lorsqu'on veut exécuter le script c'est le genre de commande moi qui m'ennuyais régulièrement parce qu'il y a pas mal de petites choses à devoir mettre en place quand on veut faire ça donc voilà c'est aussi en open source ça se trouve aussi sur GitHub donc s'il y en a qui sont intéressés il suffit d'aller on mettra tous les liens comme tout le reste d'ailleurs dans le post du podcast aussi et t'as fait une task pour Visual Studio Online ? j'ai pas fait de task mais on peut l'intégrer sans aucun problème puisque c'est une ligne de commande en batch maintenant c'est une idée je me disais peut-être mais il faut encore que je m'intéresse à ça je demanderai à Patrick comment on fait exactement parce que je n'ai pas envie de regarder en détail il y avait un peu de boulot ah bah voilà c'est ça c'est ça qui m'inquiète un peu un petit outil bien pratique maintenant sur le site de documentation de Microsoft le nouveau site docs.microsoft.com donc qui évolue maintenant assez régulièrement et il y a un .NET API browser donc qui permet de rechercher très facilement la documentation d'une des API de .NET donc là par exemple Denis a tapé je veux savoir la méthode app and all de la classe système.io.file et donc on a accès directement à la documentation correspondante sur le site de Microsoft donc très pratique et très rapide surtout aussi et très rapide même par rapport à MSDN où il y a aussi les documentations de tout ça puisque tout est en train d'émigrer sur docs.microsoft.com au niveau vitesse c'est incroyable la vitesse à laquelle ça s'affiche ouais j'imagine que derrière il y a du Roseline c'est la révolution Roseline tout ça mais je suppose aussi ouais tout à fait et il y a tout on les voit il y a tous les frameworks .NET, .NET Core ASP.NET Xamarin Azure etc donc il y a pas mal de choses et on peut faire le filtrage par version du framework oui tout à fait on va pas aller dans tous les détails parce qu'il y a pas beaucoup mais le lien à lui-même est intéressant à connaître un autre lien que j'avais repéré aussi que je trouvais pas mal qui est de Stanislas Castana qui est aussi une personne qui fait partie de Microsoft France c'était une introduction au conteneur et donc il montre en deux heures de vidéos il y a deux vidéos mais très intéressant à regarder pour voir un peu ce que sont tous ces conteneurs les docs et autres donc notamment forcément avec Windows Server 2016 donc il y a une introduction et puis un élément un peu plus avancé à l'utilisation de ces différents dockers donc voilà c'est juste un lien et une vidéo à regarder pour vos longues soirées pas d'hiver parce que c'est passé mais de printemps et d'été qui vont arriver si vous vous ennuyez mon petit doigt me dit que les dockers on va peut-être en entendre parler bientôt disons la semaine prochaine à Seattle ah ça je ne sais pas mais mais je pense qu'en tout cas on va en parler d'ici quelques mois quelques années parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et il faut le temps que ça se mette en place ils font d'ailleurs une comparaison par rapport aux machines virtuelles au début de la vidéo et c'est vrai que les machines virtuelles il y a 10 ans d'ici on n'en parlait pas et puis c'est arrivé maintenant plus personne ne peut s'en passer des machines virtuelles on en fait pas dire tous les jours mais pour le développement on fait ça très régulièrement et donc les dockers je pense que ça va être un peu le même principe aussi alors concernant le framework on a la dernière version la 4.7 qui est arrivée donc c'est surtout un alignement avec la Windows 10 Creator Update on a à l'intérieur le support des des high dpi donc pour les applications Windows Form quand on avait des écrans à haute résolution les vieilles applications en Windows Form apparaissaient de façon un petit peu moche un petit peu moche donc on a on a cette intégration on a le support du touch pour l'ensemble des applications WPF on a je t'interromps mais ça c'est vrai que c'est toujours intéressant parce qu'il y en beaucoup qui disaient que WPF était mort et bien pas du tout puisqu'on voit que Microsoft continue à développer pas mal de choses dessus le high hdpi c'est même pour les Windows Form ah bah oui oui c'est ça non mais c'est bien c'est toujours vivant on a des améliorations au niveau de la cryptographie et puis bon il y a un certain nombre de petites d'autres petites corrections il n'y a rien de bien je trouve de bien fondamental à l'intérieur de cette nouvelle version ce qu'on attend surtout maintenant au niveau des évolutions du framework .NET c'est vraiment .NET Core 2 ou plutôt .NET Standard 2 qu'on attend pour le troisième ou quatrième trimestre de cette année côté Visual Studio Visual Studio 2017 puisque bien sûr tout le monde est passé à Visual Studio 2017 et bien on a déjà une nouvelle un nouvel update donc qui est encore une fois un alignement avec Windows 10 Creator Update avec les différents outils le SDK etc et l'amélioration des outils de Redgate et puis voilà je crois en gros il n'y a rien de bien spécial on voit qu'on a une mise à jour de Visual Studio qui se fait maintenant de façon beaucoup plus intensive beaucoup plus régulière plutôt que d'avoir des réalises une fois tous les ans ou tous les deux ans et par rapport à l'utilisation pour tous les deux vous direz mon avis aussi après mais qu'est-ce que vous en pensez de la version 2017 stable ça fonctionne bien alors pour moi je trouve qu'elle est effectivement elle est bien stable je n'ai pas eu de problème on nous annonce des gains en niveau performance temps de réaction etc je suis plutôt mitigé là-dessus oui tout à fait c'est pas c'est pas moins bon mais c'est pas non plus ah moi non moi je trouve que c'est pas mal au niveau peur non non je vois un petit gain pas énorme mais je vois un petit gain au niveau peur par contre au niveau stabilité j'ai des problèmes avec les VizX quand le VizX s'ouvre et que le point SUO à certains états il mouline sans fin ça c'est pas moi au niveau stabilité j'ai rien eu non plus mais au niveau performance je suis un peu ça dépend sur quoi les chargements des projets vont peut-être parfois plus vite et autres mais il y a certaines fonctionnalités elles sont effectivement peut-être même parfois un peu plus lentes je trouve que le CodeLens notamment je trouve qu'il est parfois bon c'est minime après ça dépend aussi est-ce que tu utilises ReSharper ou pas parce que après voilà non moi je n'utilise pas ReSharper ah d'accord parce que sinon ça peut être un gros facteur de ralentissement maintenant il y a peut-être maintenant il y a peut-être effectivement un autre une autre adine ou quelque chose qui joue derrière parce qu'il y en a évidemment une série qui sont là ouais moi c'est Indy Ben qui me ralentit justement on a bien bossé là dessus ok une autre news juste pour info aussi en passant c'est un peu surprenant je vais dire au départ c'est le fait que Microsoft a officiellement remplacé dans la bibliothèque connue depuis je crois qu'elle était là depuis le début quasiment le framework 1 voire le 2 c'est le SMTP Client donc la bibliothèque permettant d'envoyer des emails Microsoft vient de la flaguer comme étant obsolète et il la redirige vers le projet open source qui s'appelle MailKit et qui est du coup beaucoup plus suivi beaucoup plus mis à jour et il y a plus de fonctionnalités maintenant que ce que SMTP Client permettait d'offrir donc c'est assez étonnant cette évolution oui ça veut dire que c'est vraiment un pan du framework .NET qui est entre guillemets éliminé qui est flagué comme obsolète qui n'est pas remplacé c'est ça et on dit d'appeler un projet open source un projet open source dont Microsoft n'en est pas totalement maître évidemment il est open source donc tout le monde peut y accéder mais il y a quand même toute une série de nouveautés de mise en place derrière tout ça que Microsoft ne gère pas de serment c'est un petit peu comme le JSON .NET où il y a eu une implémentation dans l'intérieur du framework mais maintenant on dit d'aller utiliser l'outil de Newtonsoft d'une certaine manière c'est un peu logique ça existe déjà pourquoi réinventer refaire la roue à chaque fois ou même reprendre le projet et du coup le faire mourir en quelque sorte à l'intérieur alors qu'il suffirait de faire référence c'est un peu cette manière là que Microsoft est en train de partir maintenant quand on programme sur Microsoft depuis 20 ans on est quand même étonné tous les jours de voir à quel point c'est un virage à 180 degrés avant c'était vraiment l'inverse c'est vraiment un bon virage bon maintenant sortez les mouchoirs j'ai le malheur de vous annoncer la mort de CodePlex donc le virage maintenant oui à la fin de l'année donc le projet CodePlex qui permettait de développer des projets open source et qui était hébergé par Microsoft va mourir d'ici la fin de l'année donc on a vraiment l'utilisation de GitHub qui est de plus en plus préconisée par Microsoft et donc l'arrêt du support de ces projets open source sur son propre hébergement et un dernier petit article on parlait de JSON.net tout à l'heure c'est un petit article qui fait une comparaison sur les différentes performances des différents serializers qui existent à l'intérieur du framework.net et également à l'extérieur donc on a une comparaison complète avec des projets comme comment il s'appelle Protobuf vous dites ça un petit peu pour qu'on ait son nom qui apparaisse donc on a le serialisateur le binary formateur pardon du framework.net le XML serializer le data contract serializer et Protobuf.net donc une comparaison de l'ensemble des serializers pour voir au niveau performance capacité jusqu'où ils vont c'est un petit article qui est assez intéressant c'est pas mal très bien à lire je connaissais pas à lire et une news qu'on n'a pas mis dans nos news mais qu'il ne faut pas oublier c'est la build qui va arriver à grand pas c'est le c'est le 11 mai c'est la semaine prochaine oui mercredi prochain mercredi prochain donc où on risque d'avoir un certain nombre d'annonces de confirmations donc on est en train avec impatience et notre Christophe normalement devrait s'y retrouver aussi donc il va peut-être pouvoir nous envoyer ou trouver des gens pour enregistrer des infos des news je ne sais pas on verra un petit peu ce qu'il peut nous nous donner là-dessus absolument ok bien encore une fois un grand merci un grand merci à tous les deux un grand merci à toi Patrick pour toutes les infos que nous a donnés pour tout ce suivi aussi ici au niveau des actualités donc avant de se quitter Patrick si un auditeur souhaite peut-être te contacter quel est le moyen le plus simple pour te contacter toi ou ta société je ne sais pas oh bah Patrick arrobas cendipend.com c'est le plus simple c'est parfait très bien et pour nous Richard on va pouvoir nous envoyer des messages pour ta part sur arrobas c2i clark c2i l c-l-a-r-k et pour moi c'est arrobas de Niveau Thuron et vous retrouvez encore une fois toutes ces infos sur notre site voilà d'autres infos avant de se quitter messieurs à devoir ajouter absolument aucune pour moi c'est bon très bien et bien merci beaucoup à bientôt en tout cas au mois prochain pour un nouvel épisode merci bien bye 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 merci ousous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501